Monsieur le ministre de la Santé, Saint-Nazaire, une unité pour adolescents et une unité d'admission fermée. Blin, 17 lits fermés. Alonnes, 42 lits fermés. Laval, Rennes, Marseille, Toulouse, Raguignan. La liste est bien trop longue. Voici les modalistes, infirmières en psychiatrie. 42, c'est le nombre de lits qui ont fermé à l'hôpital Psy en Sarthe. 42, c'est mon âge, pas si vieille direz-vous, mais un dinosaure dans mon métier. 18 ans de bons et loyaux services. L'accueil inconditionnel, l'empathie, l'échange, l'asile aux plus vulnérables, la réflexion. Autant de choses devenues indésirables dans nos hôpitaux. Le turnover, le flux patient, les cases managers, les bêtes bloqueurs. Voilà de quoi nous parlons maintenant. Monsieur le ministre, il n'y a pas que les soignants et les médecins qui tirent la sonnette d'alarme. La Cour des comptes, dont on ne peut pas dire qu'elle soit insoumise, pointe aussi votre manque de volonté politique dans les moyens attribués à la psychiatrie et à la pédopsie en particulier. Des lits ferment sur tout le territoire. La solidarité régionale ne fonctionne plus. L'ambulatoire sature. Une équation insoluble, parce qu'elle est une inconnue. Comment sortir de cet état de crise permanent ? Et surtout, comment soigner avec humanité ? Comme l'a dit Mathilde Panot hier à la tribune, votre monde est devenu un océan de malheur. Avec ses conséquences terribles pour des milliers de gens qui n'arrivent plus à surmonter le quotidien pénible et l'avenir assombri. La situation de détresse que vous provoquez en psychiatrie est symptomatique. Partout, les conséquences de vos mauvais choix politiques font reculer l'accès aux soins et les prises en charge. Dans les EHPAD, à l'AZE, les prisons, l'école, la justice. Partout, les services publics reculent, l'humain recule. C'est le résultat de votre action politique et celle de vos prédécesseurs. Depuis la terrification à l'acte et l'ONDAM, vous avez imposé l'idéologie néolibérale dans notre système de santé contre la vie de la communauté soignante. Vous avez transformé le soin en marchandises et sources de profits pour vos amis les plus riches et en maltraitance pour les soignants et les patients. Cette politique nous mène droit dans le mur. Alors, monsieur le ministre, aurez-vous le courage de rendre à l'EPSM de la Sarthe ses 42 lits, de rendre à l'hôpital ce que vous lui avez pris, de porter un réel plan d'urgence pour la psychiatrie ? Si vous ne le souhaitez pas, passez la main.